Nous sommes menacés par la réforme de M. Macron. Voilà, je m'appelle Henri-Charles Lambert, j'ai prêté serment en décembre 1978. Il y a donc plus de 40 ans que j'exerce la profession d'avocat. Donc, je ne suis pas directement concerné par la réforme des retraites, puisque la mienne a déjà été liquidée. Mais je suis bien évidemment solidaire des générations d'avocats plus jeunes. Nous sommes menacés par la réforme de M. Macron de voir disparaître notre caisse dans le régime universel. Or, notre caisse, non seulement elle est depuis toujours en équilibre, mais elle participe chaque année pour plus de 100 millions d'euros aux autres régimes. Donc, comme souvent en France, quand il y a quelque chose qui marche bien, on va essayer de le mettre partout. Les charges qu'ils vont supporter, alors que précisément ils sont des jeunes avocats, c'est-à-dire au moment où ils ont besoin d'être aidés financièrement, parce qu'ils n'ont pas encore une grosse clientèle ou un gros cabinet, c'est à ce moment-là qu'on va leur imposer une charge de cotisation de retraite particulièrement élevée. On nous refera une nouvelle modification et, comme toujours, l'État cherchera à prendre l'argent au maximum à ceux qui en ont, en ont, pas par héritage, le gagnent par leur travail. Oui, j'étais sur les marches du palais, tout à fait, avec un très grand nombre d'avocats. Et d'ailleurs, cela s'est fait dans les 167 barreaux de fond. Je pense que l'idée, et de mes confrères qui ont organisé cette petite barbecue party, c'est que les avocats sont considérés comme des privilégiés dans l'opinion publique. Et que c'était une manière de montrer qu'on était ouverts et qu'on pouvait avoir un accueil convivial. Alors, c'était une idée qui a germé au barreau de Caen, quand Mme Belloubet, qui est une des complices de cette réforme maléfique, s'est présentée devant le tribunal et en présence des avocats. La robe a une signification très particulière pour nous. D'abord, c'est parce que la justice est entourée d'un certain cérémonial. Mais la raison profonde pour les avocats, c'est que c'est un signe d'égalité. C'est-à-dire que vous soyez un avocat pauvre, un avocat talentueux, un avocat très connu. Nous portons tous exactement la même robe, et nous la portons depuis des siècles. Et le fait de la jeter par terre, manifestait ainsi qu'on s'apprête à nous écraser. Il y a eu une assemblée générale de l'ordre, qui a donc, à l'invitation du bâtonnier, décidé de reconduire la grève jusqu'au lundi 20 janvier pour le moment. Mais il a été longuement évoqué d'autres moyens d'action. Parce qu'il est clair que lorsque nous faisons la grève, d'une certaine manière, nous privons aussi les justiciables que nous représentons de l'accès à la justice. Le jour où les avocats sont fonctionnaires, c'est-à-dire dépendent directement de l'État, ils n'auront plus le souci personnel des intérêts de leurs clients. Ça vous va ? Oui, ça nous va.